Il y a eu deux Gaules à Denauer, Pompidou Brandt, mais le premier vrai couple franco-allemand, celui qui a construit l'Union Européenne, c'est lui. Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt. C'était dans les années 70. Alors Valéry, alors Helmut. VGE, Schmidt, deux chefs d'Etat, deux amis, une ligne politique différente, mais une cause commune. 1974, à peine élu, les deux dirigeants veulent réveiller une Europe endormie. C'est la naissance du Conseil Européen. Le sommet européen est mort. Vive le Conseil Européen. Les dirigeants européens s'y réunissent et définissent la politique générale de l'UE. Autre initiative de VGE Schmitt, les élections européennes au suffrage universel direct pour le Parlement. C'est une première et en France, c'est acté dès juin 1977 avec la signature d'un texte de loi. La session parlementaire qui s'achève aujourd'hui a donc permis l'adoption du projet de loi sur l'élection au suffrage universel des représentants de la France à l'Assemblée parlementaire européenne. Et les actions continuent. Milieu des années 70, toujours, crise économique. Les monnaies européennes varient sans cesse. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmitt veulent les stabiliser. Ils créent le système monétaire européen. L'annonce est faite lors du sommet de Copenhague en avril 1978. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de rétablir un système stable de taux de change dans la communauté. Et c'est maintenant aux institutions de la communauté de faire des propositions à cet égard. Presque un an plus tard, le 13 mars 1979, le système monétaire européen entre en vigueur. Ce sont les prémices de l'euro. C'est une date importante pour l'Europe parce que nous avions des taux de change entre nous qui fluctuaient sans arrêt et qui introduisaient un élément d'incertitude dans tout, dans l'investissement, dans les échanges. Le couple franco-allemand a continué de vraies mains dans la main pour l'Union européenne jusqu'au 21 mai 1981, date de départ de Valéry Giscard d'Estaing de l'Elysée.